Bonjour à tous, très heureuse de vous recevoir pour cette dernière conférence de notre cycle sur engagement, contrat et mutation environnementale. Cette dernière conférence sera relative à la question du contrat en tant qu'instrument de gestion des risques environnementaux. En 2018, le prix Nobel d'économie a été attribué à William Nordos pour ses travaux sur les effets du changement climatique sur l'activité économique. Il est vrai que cet économiste très renommé avait eu la clairvoyance de travailler dès les années 1970 sur les effets du changement climatique, donc une pensée très précurseur. Pourtant, le fruit de ces travaux, c'est d'affirmer que l'optimum économique est atteint dès lors que nous serions dans un réchauffement à 3,5 degrés. Ce fait étonne profondément, m'étonne profondément. Comment se fait-il qu'on puisse affirmer sérieusement, et le sérieux de ces travaux est attesté par le fait d'obtenir le prix Nobel d'économie, comment est-ce qu'on peut affirmer que notre société, la société mondiale, sera dans un optimum économique avec un réchauffement de 3,5 degrés ? Si cet homme avait écouté les scientifiques de sciences dures, sans doute aurait-il perçu que, dans un réchauffement de 3,5 degrés, les vies humaines, les sociétés humaines seront très largement impactées, avec des conséquences telles que des difficultés d'alimentation insurmontables, qui provoqueront des guerres civiles fortes nombreuses. Si je me permets de rappeler ce point ce soir, c'est parce que je pense qu'il est absolument essentiel de souligner combien nous devons sortir de nos matières et prendre en considération la pensée, les travaux de l'ensemble des matières. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être dans des travaux unidisciplinaires, tout sérieux soit-il, pour avancer sur le sujet des mutations environnementales. Et plus le temps passe, plus je pense que nous, juristes, que nous soyons magistrats, que nous soyons universitaires, que nous soyons juristes d'entreprise, nous portons nous aussi une responsabilité forte face à ces mutations environnementales, et que nous devons travailler en prenant en considération les travaux des autres sciences, en particulier, bien entendu, les sciences dures, mais aussi la sociologie, la science politique, l'économie. Cela nous évitera de tomber dans pareils écueils. La séance de ce soir sera particulièrement riche, puisque nous aurons le plaisir d'entendre Anne Stévinion, qui est docteure en droit et qui a travaillé dans sa thèse sur le droit des obligations face au climat, donc elle a eu le temps de beaucoup réfléchir à ces sujets. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre Sarah Bross, qui est professeure à l'université Paris-Dauphine, et qui dirige l'Institut des assurances de Paris-Dauphine, et donc qui a l'occasion, à travers ses travaux universitaires, de beaucoup travailler sur la question des assurances. Or, nous savons que le monde des assurances est profondément bouleversé et challengé face à ces mutations environnementales, et en particulier la situation climatique. Et enfin, nous entendrons Lydia Meziani, qui fait partie de la direction juridique du groupe Nestlé, et qui, par ailleurs, travaille sur une thèse, donc qui a cette double casquette, à la fois d'entreprises et universitaires, et qui viendra analyser avec nous quelles sont les difficultés, les challenges des entreprises face à ces mutations environnementales, et comment est-ce que le contrat peut être un outil mobilisé utilement sur ces sujets-là, et en allant jusqu'à envisager les difficultés qui peuvent se poser sur l'exécution. Je donne immédiatement la parole à Anne Stévinion pour un premier tour de piste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. J'adresse mes plus vifs remerciements aux organisatrices Béatrice, Judith et Mathilde. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir, pour évoquer la question de la gestion contractuelle des risques climatiques. Alors, nous vivons un contexte où les risques environnementaux sont de plus en plus nombreux. Nous atteignons les limites planétaires, 6 ont été franchies, on le sait depuis septembre. La perte de biodiversité est colossale. La Terre aurait vu disparaître près de 68% des populations de vertébrés entre 70 et 2016. Les sols s'épuisent et connaissent une érosion croissante. Et je ne parle même pas des perspectives peu réjouissantes au plan de l'atténuation du changement climatique, dès lors qu'on n'a pas acté la sortie définitive des énergies fossiles à la COP28. Bref, nous sommes en tout cas face à de nombreux risques environnementaux de différentes natures. Mais en tout cas, qui dit risque, dit contrat. Le contrat, c'est l'instrument par excellence d'anticipation et de gestion des risques. Pour reprendre les termes du doyen carbonier, le contrat, c'est un pont jeté sur l'avenir. Et de ce fait, il est tendu vers l'appréhension du risque. À cet égard, deux possibilités sont offertes aux parties qui anticipent la survenance de risques spécifiques. D'une part, l'ingénierie contractuelle. Et d'autre part, mais je n'évoquerai pas cette question, le report de la gestion du risque sur un tiers par l'assurance ou d'autres contrats de couverture. À cet égard, je me permettrais de rappeler que l'analyse des clauses d'un contrat est finalement assez récente. On doit l'émergence de ce mouvement de l'analyse des clauses à Jean-Marc Mousseron, notamment, qui a écrit un article demeuré célèbre sur la gestion des risques par le contrat. Et il a publié par la suite son ouvrage Technique contractuelle en 1988. Donc, d'autres clauses ont suivi depuis. Mais voilà, ce fut le début d'une nouvelle approche du contrat centrée sur les clauses de gestion des risques. Alors, s'agissant des risques environnementaux, dont la prise de conscience, finalement, existe aussi depuis quelques décennies, mais voilà, ce sont des mouvements qui se croisent, des contractants peuvent chercher à gérer deux grandes catégories de risques. En premier lieu, les risques de dommages environnementaux que l'activité d'un contractant est susceptible de causer. Et en second lieu, les risques que l'environnement fait peser sur l'opération contractuelle. Ça vous fait penser à la double matérialité qui nous occupe ces temps-ci. Bref, dans un cas, une des parties fait peser un risque pour l'environnement. Et dans l'autre, l'environnement menace l'opération contractuelle. On va envisager ces deux hypothèses rapidement pour la première, parce que ça recoupe des développements qui ont déjà été faits dans le cadre de cette conférence. Je me permets aussi de formuler une petite remarque préalable par honnêteté intellectuelle. Je ne prétends pas avoir une vision très fine de la pratique contractuelle qui est malheureusement assez opaque pour le juriste qui s'intéresse à ces questions. Nous avons accès, finalement, aux décisions de justice qui sont rendues bien après la conclusion des contrats et dans une hypothèse contentieuse, c'est-à-dire lorsqu'une partie conteste l'application d'une clause, ce qui n'est pas la norme. Donc, la visibilité qu'on peut avoir de la pratique contractuelle en la matière est nécessairement relative. Mais on peut néanmoins déduire un certain nombre de choses de ces contentieux et s'appuyer, pour le reste, sur les techniques contractuelles qui sont assez éprouvées depuis quelques décennies, les closiers, donc, pour diffuser ce qui paraît être de bonnes pratiques de gestion des risques environnementaux. Donc, d'abord, la gestion des risques de dommages environnementaux que l'activité d'un contractant est susceptible de causer. Donc, les contractants peuvent chercher à gérer ces risques. Toute activité porte en elle le risque de causer des dommages à l'environnement et on a bien en tête les risques qui sont générés par des activités industrielles, notamment. Le contrat peut alors contenir des clauses qui visent à prévenir la réalisation du risque. En amont, par exemple, on peut rendre obligatoires des mesures de prévention spécifiques, des contrôles des missions néfastes pour l'environnement, etc. Ou, en aval, on peut gérer les conséquences de la survenance du risque. Le contrat peut inclure des obligations de faire spécifiques ou des clauses d'adaptation du contrat. On peut supposer que, dans certaines hypothèses, parce que l'atteinte, si elle se réalise, se traduit par un coût ou par une réduction de l'activité qui repose sur un service écosystémique, on peut supposer, donc, que le contrat est inadapté et la clause peut venir gérer ce risque. Certaines clauses vont même plus loin si elles ont pour but unique de protéger l'intérêt général de l'environnement. Donc, on a, enfin, quelque part, toutes ces clauses que j'ai évoquées n'ont rien de particulier, si ce n'est que ces clauses peuvent incidemment participer à la protection de l'environnement. Une clause qui organise la prévention des atteintes à l'environnement a effectivement ce double jet. Elle peut protéger l'intérêt d'une partie. s'il s'agit de gérer des coûts, par exemple, ou de décider qui est à la charge du risque, ça peut être dans l'intérêt des parties, mais le risque, enfin, la protection de l'environnement est également un intérêt recherché par ce type de clauses. Voilà. Mais certaines clauses, donc, vont plus loin lorsqu'elles ont pour seul objet de protéger l'environnement. Et ça peut être, par exemple, une clause de réparation du préjudice écologique, éventuellement à l'aide d'une fiducie. Et je renvoie au propos du professeur Malé Bricou dans une autre conférence du cycle. Cette dualité de l'intérêt recherché par les clauses de gestion des risques environnementaux, intérêt privé, intérêt général, donc, elle a été étudiée de longue date par Mathilde. Et on peut supposer, plus que jamais, que l'intérêt général de protection de l'environnement se diffuse dans les contrats. et on peut y voir une montée de la puissance de l'ordre public environnemental qui vient davantage encadrer les volontés individuelles. Voilà, donc, pour les risques de dommages environnementaux qui peuvent être classiquement gérés par le contrat. Alors, maintenant, la gestion des risques que l'environnement fait peser sur l'opération contractuelle. Donc, les futurs contractants, au moment de la conclusion du contrat, peuvent aussi viser à prévenir, chercher à prévenir des risques de dommages que l'environnement fait peser sur l'entreprise. Et ces risques, ils résultent de l'altération des services écosystémiques. Je vais préciser ce que ça signifie. Les activités humaines, elles sont dépendantes de services rendis par les écosystèmes en bonne santé. Et notamment, les services d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'un certain nombre de produits fournis par les écosystèmes sont nécessaires à tout un tas d'activités. Ça peut être l'eau stockée et recyclée par les écosystèmes naturels, par exemple, ou les matières premières, telles que le bois, les minerais, etc. Toutes ces ressources sont essentielles à la plupart des activités humaines. D'autres types de services qui sont particulièrement nécessaires aux entreprises, ce sont les services de régulation. Ce sont les bienfaits obtenus par la régulation que réalisent ce qu'on appelle les processus écosystémiques, notamment la préservation de la régulation du climat, le contrôle de l'érosion, la fertilité des sols, la pollinisation, etc. Les services écosystémiques sont altérés par divers facteurs, la surconsommation ou surexploitation des ressources, mais aussi les pollutions accidentelles ou diffuses. Le changement climatique exacerbe cette altération. Sous l'angle de la prévention, le risque que certaines ressources environnementales aujourd'hui abondantes viennent à manquer peut faire l'objet d'une gestion contractuelle. Des clauses peuvent ainsi viser à réduire les dépendances à certaines ressources et imposer à une partie la réduction de prélèvements de ressources ou des économies d'énergie ou le recours à des énergies renouvelables. Tout ça, ce sont des possibilités offertes aux contractants. Les clauses peuvent aussi avoir pour objet d'anticiper des contraintes réglementaires. Par exemple, on peut imaginer une clause qui intègre un certain taux de matière recyclée dans la conception d'un produit. Toutes les illustrations que je vous ai données sont très réelles. Elles sont issues du cahier des clauses administratives générales. Dans les contrats publics, de telles clauses sont données en modèle. Elles sont connues. Les cahiers des clauses administratives générales, les CCAG qui ont été révisés en 2021 pour introduire une meilleure prise en compte des données environnementales témoignent de ce phénomène, de ces nouvelles clauses qui se diffusent. Et le guide d'utilisation des CCAG, élaboré par la Direction des affaires juridiques de Bercy, consacre une fiche aux clauses environnementales et donne de telles illustrations. Ce sont des exemples concrets. Les clauses peuvent chercher à réduire cette dépendance. Elles peuvent aussi permettre de gérer l'incidence d'une contrainte environnementale sur l'exécution du contrat. Je vais donner deux exemples. Le secteur textile dépend beaucoup de l'eau à différentes étapes de la production, pour la culture du coton, pour les teintures par exemple. Suivant la géographie des activités, ce risque est plus ou moins critique. On sait par exemple que le changement climatique exacerbe la rareté de l'eau. Et il est possible de prévoir des clauses organisant les conséquences d'une faible récolte de coton à cause du manque d'eau, par exemple, ou une adaptation du prix qui soit fonction de différents facteurs, par exemple la pluviométrie. On peut également songer au risque météorologique que le changement climatique fait peser sur les activités humaines. Le changement climatique perturbe en effet tout le cycle de l'eau et peut aussi entraîner de sévères inondations. La science de l'attribution, ce sont des recherches scientifiques qui cherchent à montrer le fait que le changement climatique accroît la probabilité de survenance de certains événements. Les épisodes sévénoles, plus intenses et plus fréquents, sont l'archétype de ce type de phénomène rendu plus fréquent par le changement climatique. C'est assez bien prouvé pour ce type de phénomène. Et là aussi, le contrat peut avoir un rôle à jouer, notamment par le biais de clauses de force majeures qu'on connaît tous. Et à l'inverse, l'absence de précipitation peut entraîner une difficulté, voire une impossibilité d'exécution. On peut prendre l'exemple, un exemple réel aussi, tiré de l'actualité, pas actuellement, mais on peut prendre l'exemple de la circulation des marchandises sur le Rhin. Le Rhin, c'est un fleuve qui est très stratégique en Europe. Actuellement, environ 160 millions de tonnes de marchandises transitent par le Rhin chaque année. Et le bassin Rhinant est vraiment au carrefour de plusieurs voies de navigation en Europe. Et à l'été 2022, et ce n'était pas la première année, la canicule a rendu le fleuve très difficilement navigable. Et il y a eu des comptes en Sué il y a quelques années sur cette question du Rhin. Donc, les eaux basses ont contraint les industriels à charger les bateaux au tiers de moins de leur capacité. Donc, ça entraîne des coûts. Et qui dit coûts, dit impact sur les contrats, l'exécution contractuelle. Et on ne peut pas considérer que cet épisode répond à la définition de la force majeure qui est fixée en droit privé à l'article 1218 du Code civil. pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que les conditions de la force majeure sont strictement appréciées et qu'un tel phénomène qui est relativement... Enfin, qui s'est déjà produit par le passé est généralement apprécié strictement. La condition d'imprévisibilité a toujours été appréciée strictement en matière de phénomènes naturels. Donc, le contrat a vocation à prévoir ce qui se passe dans cette hypothèse qui va se reproduire dans un climat qui se réchauffe. C'est une certitude. Et finalement, ne pas le prévoir, c'est accepter, pour une partie du moins, de supporter le coût de la mauvaise exécution du contrat. Bref, l'outil contractuel à vocation à être très utile, mais à condition que les entreprises évaluent bien leur dépendance. Et on constate qu'elles le font de plus en plus aujourd'hui. Elles communiquent dessus et pas seulement concernant les risques physiques du changement climatique. C'est une préoccupation plus récente de s'attacher à chercher quelles sont les dépendances à la biodiversité et à ces fameux services écosystémiques. Elles sont incitées à évaluer cette dépendance dans le cadre de la mise en œuvre très prochaine de la CSRD que les grandes entreprises ont commencé à préparer puisque les obligations de la CSRD vont s'appliquer dès le 1er janvier 2024. et les ESRS, les nouvelles normes qui ont été publiées par la Commission le 31 juillet dernier, invitent véritablement à identifier précisément les risques et les dépendances à l'environnement de l'entreprise. Voilà. Donc on peut supposer que ce travail sur les dépendances qui a vocation à être fait par les entreprises de manière assez fine se traduira par l'essor des clauses contractuelles visant à gérer les risques qui en découlent. Merci beaucoup pour ce panorama très général de comment est-ce que le contrat effectivement peut être mobilisé pour anticiper et répartir les risques nés de ces mutations environnementales entre les co-contractants. Donc je comprends que les entreprises ont intérêt à être de plus en plus prévoyantes et à essayer de dresser au plus juste l'ensemble de ces incidences pour répartir le plus justement cela. Mais alors là je me tourne vers la seconde oratrice Sarah Bross. Dans le domaine de l'assurance on sait à quel point le système assurantiel est construit sur la reproduction du passé puisque ce n'est qu'une... C'est l'anticipation de la reproduction du passé qui va permettre de calculer les primes. Comment est-ce que ce système assurantiel et en particulier le contrat d'assurance peuvent essayer de réagir réagir face à l'incertitude ou aux incertitudes sur l'intensité du phénomène climatique et des mutations environnementales de manière plus générale. Merci beaucoup. Merci Madame le Président. Avant tout je souhaiterais remercier mes collègues à l'initiative de ce cycle Mathilde Autoroboutonnerre Judith Rockfeld et bien sûr Béatrice Parence L'organisation de ces conférences est nécessaire et merci d'avoir songé à faire une place au secteur de l'assurance qui se trouve au coeur des préoccupations concernant le climat car le climat n'est pas le sujet dans l'ère du temps c'est le sujet c'est l'ère du temps. Je commencerai avec quelques généralités sur l'assurance du risque climatique même si je n'en ai pas l'ère je parlerai de contrat puisque l'assurance du risque climatique se fait au moyen d'un outil qui est le contrat d'assurance. Pour commencer quelques chiffres et puis une définition du risque climatique et de ses enjeux pour le secteur de l'assurance quelques chiffres ce sont des chiffres connus parce qu'ils sont issus du rapport du GIEC du sixième rapport du GIEC en 2020 la température moyenne sur la surface du globe a augmenté de 1,1 degré par rapport à l'époque pré-industrielle en 2030 le seuil de 1,5 degré de plus 1,5 degré sera atteint et en 2100 la mise en oeuvre des politiques actuelles donc si on ne change rien conduit à un réchauffement de 3,2 degrés alors des chiffres assez connus aussi mais cette fois appliqués au secteur de l'assurance en France les dégâts causés par les événements naturels ont représenté sur la période 1989-2019 74,1 milliards d'euros il représenterait selon des projections crédibles 143 milliards d'euros sur la période la prochaine 2020-2050 soit en euros constants une hausse de 93% il serait cela dit erroné de croire que l'augmentation des sinistres dus à des événements naturels soit exclusivement due au changement climatique il a pu être évalué que cette hausse serait imputable à 35% au changement climatique les autres facteurs étant l'enrichissement du pays évidemment plus il y a de choses à assurer plus les sinistres pour le même nombre entraînent un coélevé la variabilité naturelle du climat qui est elle aussi évaluée et la troisième cause c'est l'effet répartition c'est à dire la mobilité des populations vers les villes faisant que des événements affectant ces villes ont un impact majeur et supérieur à ce qui est le cas aujourd'hui aujourd'hui la portée des décisions qui sont prises ne sera connue que dans 25-30 ans donc il est impossible pour les assureurs de réfléchir au-delà de 25-30 ans puisque ce qui va se passer dépend de ce qui est décidé aujourd'hui par les politiques aussi les conséquences du risque climatique sont à peu près connues jusqu'à environ 2050 pas parfaitement quantifiées mais à peu près connues donc à ce jour les assureurs ne réfléchissent que sur la couverture des risques climatiques jusqu'en 2050 au-delà c'est l'incertitude maximale une tentative de définition du risque climatique maintenant une première définition est venue du secteur financier qui est un secteur proche de l'assurance pense-t-on parce que les assureurs sont des financeurs de l'économie mais c'est un secteur bien différent car ces enjeux ne sont pas les mêmes la finance est fondée sur des paris l'assurance repose sur une technique différente qui est une technique de couverture et de garantie de certains risques dans le domaine financier donc comment est défini le risque climatique il est usuel de distinguer entre trois risques climatiques le risque de transition d'abord qui est lié aux incertitudes financières entraînées par les transformations qui sont induites par le passage à une économie pas carbone la préoccupation c'est une des préoccupations du secteur de l'assurance les assureurs étant des financiers et des financeurs de l'économie mais ce n'est pas un aspect du risque climatique qui est assurable aussi je l'exclurai de mon propos le deuxième type de risque climatique identifié par les financiers est le risque physique qui résulte directement du changement climatique chaleur sécheresse submersion marine tempête ouragan inondation et autres phénomènes extrêmes celui-là bien sûr fait l'objet de contrats d'assurance et le troisième risque est le risque juridique qui est lié au risque de litiges engagés par les victimes de dommages imputables aux émissions excessives de carbone ce risque-là aussi fait l'objet de contrats d'assurance le risque climatique si on devait tenter une définition générale est donc le risque induit par des phénomènes physiques liés au changement de climat ces risques induits étant le risque juridique et le risque physique donc cette première définition enfin je n'entenderai pas d'autres nécessite d'être précisée on l'a bien compris la source du risque climatique est unique elle est liée à l'évolution du climat et plus particulièrement à son évolution anormale nous dirons à son réchauffement lié aux émissions de carbone par l'activité inhumaine deuxième précision le risque climatique ça aussi on l'a bien compris n'est pas singulier mais il est pluriel ce sont les risques climatiques qu'il s'agit d'assurer certains risques sont directs ce sont les risques de détérioration des choses suivant des événements naturels de destruction ce sont aussi pour les personnes les risques physiques de maladies d'augmentation des maladies voire de découverte de nouvelles maladies liées au climat à l'évolution du climat d'autres risques sont indirects parce qu'ils sont la conséquence des risques directs ce sont les risques liés à la mise en jeu de la responsabilité d'acteurs du changement climatique l'assurance des risques climatiques ainsi définie est une source d'enjeux majeure pour le secteur de l'assurance ces enjeux peuvent se résumer à trois mots modélisation rentabilité assurabilité un mot sur chacun de ces enjeux la modélisation des risques climatiques pour commencer chacun le sait l'assurance repose sur l'élaboration de statistiques vous l'avez dit fondées sur l'observation du passé en vue d'établir pour l'avenir des probabilités de réalisation du risque ces probabilités servent à définir des groupes d'assurés soumis au même risque afin de les regrouper et de faire peser sur l'ensemble de ces assurés qu'on appelle la mutualité l'indemnisation de ceux qui subissent un sinistre or les risques climatiques ne suivent pas l'évolution habituelle des risques il existe une évolution naturelle du climat comme je l'ai dit qui est quantifiable et qui est modélisée et donc intégrée aux projections de même il existe une évolution des richesses quantifiable et qui peut être anticipée en revanche les risques liés à l'évolution du climat sont de plus en plus rebelles à la modélisation et ce sont les actuaires les mathématiciens de l'assurance qui le disent et ce même à court terme on ne cesse d'entendre d'ailleurs dans les médias que les conséquences du réchauffement s'accélèrent et qu'elles s'accélèrent plus vite que prévu donc première difficulté pour les assureurs l'impossibilité la quasi impossibilité de modéliser les risques climatiques deuxième enjeu la rentabilité de l'assurance des risques climatiques comment fixer une prime acceptable pour les assurer quand il est impossible de prévoir la fréquence et la survenance et l'intensité du sinistre ce sont les deux paramètres clés qui servent à établir les probabilités et ensuite à fixer la prime fréquence et intensité c'est ce dernier paramètre l'intensité qui est surtout affecté par le changement climatique comment garantir des événements extrêmes susceptibles d'affecter simultanément un nombre important d'assurés si les primes doivent être déterminées en partant du postulat que tous les assurés sont affectés en même temps et bien les primes sont nécessairement très élevées puisqu'elles doivent couvrir toutes les pertes simultanées et donc autant s'assurer pour soi-même et ne pas s'assurer parce qu'il y a le coût de gestion de l'assurance en plus donc il y a un enjeu de rentabilité pour les assureurs qui est de fixer une prime à un niveau acceptable pour les assurés qui permettent de couvrir l'intégralité des sinistres et aux assureurs de se payer au fond cette question aborde le troisième enjeu de l'assurance qui est celle de l'assurabilité même des risques climatiques le système repose sur l'idée que le système de l'assurance repose sur l'idée que tous les assurés ne subissent pas simultanément le sinistre sinon le système s'écroule l'ensemble des primes qui ont été prélevées par les assureurs perçues par les assureurs servent à couvrir tous les sinistres mais combien de temps les assureurs vont-ils continuer de garantir des risques qui potentiellement sont susceptibles d'affecter simultanément tous leurs assurés très concrètement combien de temps les assureurs vont-ils continuer à garantir les maisons de bord de mer on sait qu'il y a un risque qui est aujourd'hui très visible du réchauffement climatique c'est le retrait gonflement des argiles dû aux sécheresses en raison des sécheresses les sols se rétractent créant des fissures dans le sol mais lorsque tombe la pluie les argiles les sols argileux qui sont très nombreux en France se regonflent et donc déstabilisent les habitations pour l'instant c'est un risque qui est toujours couvert mais pour combien de temps je voudrais signaler qu'en Californie qui est un état particulièrement soumis aux aléas climatiques et notamment au feu les wildfires en Californie les assureurs se retirent du marché on en est là c'est à dire qu'ils refusent d'assurer des biens de souscrire de nouvelles multiresques habitation sur des biens situés dans certaines parties de Californie qui ont déjà été affectées par des grands feux et on constate la même chose il commence à y avoir un retrait du marché en Floride aussi l'état californien est intervenu pour imposer le maintien des polices à un certain niveau de primes acceptable pour les assurer mais pour combien de temps l'assurabilité du risque climatique est à ce point une question essentielle qu'une mission indépendante a été nommée en France au printemps 2023 par le gouvernement sa mission porte sur la réflexion autour de la soutenabilité du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles sachant qu'il est déjà acquis que les cotisations doivent être relevées de 20% pour faire face aux prochains risques c'est à dire ceux qu'on peut quantifier à peu près de l'année à venir la mission de cette mission pardon la mission de ce rapport de cette équipe porte également sur le rôle du système assurantiel dans la prévention l'atténuation et l'adaptation face au dérèglement climatique le rapport de cette mission était attendu le 15 décembre il n'est toujours pas intervenu et on ne connait pas la date à laquelle le rapport sera remis probablement courant janvier mais c'est déjà le signe que la question pose des difficultés à ceux qui sont chargés d'y réfléchir merci infiniment pour ce panorama extrêmement inquiétant j'avoue que j'avais été très surprise d'entendre le chiffre de effectivement les 30 dernières années le montant des catastrophes s'était élevé à 76 milliards ou quelque chose comme ça et ils anticipaient pour les 30 prochaines années alors pratiquement le doublement mais j'étais déjà assez étonnée qu'ils soient capables d'anticiper pour les 30 prochaines années années qu'ils osent se prononcer sur une anticipation sur les 30 prochaines années parce qu'on a l'impression que les scientifiques sont tellement parfois déroutés par l'accélération du phénomène que j'étais assez étonnée de ce chiffre oui oui mais je comprends mais la science de l'assurance d'un point de vue scientifique l'assurance est fondée sur l'anticipation du futur donc c'est toujours à prendre avec précaution et effectivement peut-être que ces chiffres seront complètement déjoués par la réalité mais il ne faut pas l'espérer et sur la Californie et la Floride effectivement on voit à ce moment-là l'articulation qui se fait entre le devoir du marché entre guillemets mais le marché de l'assurance qui lui entend retomber sur ses équilibres financiers à lui et la question de la rentabilité et l'articulation à ce moment-là avec la responsabilité éventuelle des états qui seraient peut-être un jour amenés à prendre en charge ce risque sociétal d'assurance des maisons parce qu'effectivement quand on constate la situation dans ces deux états américains on voit à quel point c'est extrêmement difficile oui il y a des réflexions dans le domaine de l'assurance que je n'aborderai pas parce que je resterai sur l'aspect contractuel mais il y a toute une réflexion sur le fait de repenser le système assurantiel pour y intégrer davantage et plus plus tôt l'état c'est d'ailleurs ça a d'ailleurs été l'objet de la réforme des catastrophes naturelles en 2020 mais c'est une réforme qui n'est pas achevée bon nous aurons encore quelques années de travail devant nous je donne la parole maintenant à Lydia Meziani merci beaucoup d'être là pour nous faire entendre la voix des entreprises parce qu'effectivement on sait que les entreprises s'engagent ardemment sur ces sujets mais elles-mêmes sont soumises à des interrogations profondes sur comment est-ce que on peut anticiper et essayer de gérer ces risques on sait que l'approche par les risques c'est un peu l'ADN des entreprises or là elles sont sacrément challengées merci beaucoup merci beaucoup professeur Parence merci aussi au professeur Rochevel merci au professeur Autreau merci de nous donner la parole en effet parce que je pense que c'est assez important pour nous de pouvoir partager aussi nos difficultés même si j'évoquerai enfin des opportunités c'est vrai que le point a été dit la question est celle de la soutenabilité finalement la soutenabilité de nos modèles de nos modèles économiques de nos modèles industriels s'agissant de Nestlé on est une entreprise agroalimentaire donc évidemment la question du changement climatique impacte fortement nos activités tout comme doit se poser la question de l'impact que nous avons évidemment sur l'environnement à l'heure de l'urgence climatique la directive CIS 3D d'ailleurs est assez intéressante puisqu'elle propose de s'organiser en deux temps un temps autour de la transition et un temps autour de la transformation c'est précisément finalement notre travail aujourd'hui aujourd'hui on doit réussir la transition pour permettre une transformation de nos modèles et avec le contrat on voit bien que le défi pour nous c'est véritablement de réussir à embarquer tout le monde ça a été dit déjà tout à l'heure mais évidemment que le risque c'est dans notre ADN plus vous êtes gros plus vous avez une aversion pour le risque plus vous essayez de tout contrôler de prévoir l'imprévisible le professeur Bross l'a bien départ on est là pour anticiper les 20, 30 et même plus années à venir de façon à garantir la permanence de nos activités là où le contrat évidemment il a toute sa place pour répondre à nos difficultés mais on a deux difficultés principales la première c'est je dirais le degré de maturité qui est très hétérogène de nos fournisseurs en France on a 7679 fournisseurs dans le monde on en a plus de 115 000 donc évidemment dans ce lot alors ça a été très bien évoqué tout à l'heure sur les différences de contrat mais vous n'allez pas vous adresser de la même façon avec quelqu'un qui a un peu votre taille quelqu'un qui ne l'a pas même si votre exigence doit être la même les modalités pratiques vont devoir être adaptées et le risque de cette diversité de cette hétérogénéité va être évidemment la tentation d'avoir une approche uniquement centrée sur le risque et c'est là que va être la difficulté en matière environnementale puisque vous avez deux risques le premier et surtout avec les directives qui arrivent le règlement des forestations la directive CS3D directive CSDD forcément chez nous il va y avoir un risque qui va être le premier qui va être le cut and run et quand on est en charge des droits humains et des droits environnementaux ce n'est pas véritablement ce qu'on va chercher à mettre en place le premier écueil c'est d'éviter le cut and run ça veut dire couper le contrat et courir donc partir loin de ce fournisseur ou du pays dans lequel vous êtes en train d'opérer le deuxième écueil c'est finalement d'arriver à un entre soi de se dire je ne vais pas contracter avec un petit parce que trop de risque mais je vais plutôt contracter avec quelqu'un du même niveau qui va pouvoir me garantir transparence et traçabilité or c'est tout le contraire de l'esprit de vigilance donc ce qu'on essaye de mettre en place et c'est les deux difficultés donc c'est de garantir l'aversion pour le risque qu'a la grande entreprise mais tout en maintenant tout de même une certaine soutenabilité pour l'écosystème et c'est là que le contrat va jouer un rôle essentiel qui va être d'utiliser notre sphère d'influence de façon à améliorer le niveau en matière d'exigence environnementale environnementale aussi si le contrat est un outil évidemment de transformation il n'est pas l'alpha et l'oméga tout à l'heure était mentionné la phrase que je souhaitais utiliser également du doyen carbonier c'est un pont mais tourné vers l'avenir donc le contrat on doit toujours regarder finalement ce qu'on veut atteindre ensemble et c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans les différentes clauses qu'on met en place il ne s'agit pas juste d'avoir une approche tick the box qui est de dire finalement je suis le plus gros je peux décider de ce que tu vas faire et comme tu veux absolument travailler avec moi je vais te mettre une sorte de cascade contractuelle qui va faire porter sur le plus petit le risque c'est ce qui est difficile aujourd'hui dans le métier du juriste parce qu'en tant que juriste on va évidemment avoir un double travail le premier c'est d'améliorer notre empreinte environnementale et d'assurer notre soutenabilité mais le deuxième c'est évidemment de minimiser le risque juridique ça a été mentionné par le professeur Bross de notre entreprise donc dans ce travail là on va avoir en tête quand même beaucoup de jurisprudence on va se dire attention rappelle-toi jurisprudence Nike attention affaire totale attention à l'ERICA donc on a vraiment toute une logique chez nous qui va être d'anticiper le risque qui va pouvoir nous être reproché non pas aujourd'hui mais c'est vraiment déjà de préparer nos contrats en pensant au risque dans 10, 15, 20 ans donc cette fameuse responsabilité exsantée de se dire surtout quand on a des usines de se dire tiens aujourd'hui mon droit à polluer est-ce que dans 10, 15, 20 ans il pourrait être qualifié comment je peux déjà avancer dans cette transition qui est nécessaire sans pour autant évidemment aller trop vite et perdre tout au long du chemin de ma chaîne de valeur beaucoup de petits fournisseurs donc il y a vraiment cette dynamique aujourd'hui qu'on essaye de mettre en place de façon à mobiliser un peu l'écosystème alors il y a évidemment la partie contractuelle mais il y a également la nécessité pour nous aussi d'accompagner parce qu'on a ces standards fournisseurs aujourd'hui il y a toute cette polémique autour de la force obligatoire de nos chartes fournisseurs mais c'est finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre autour de ces contrats de façon à pouvoir ensemble essayer d'avancer donc sur les clauses contractuelles ça a été dit mais je peux aller dans un détail plus pratique ce qu'on voit c'est qu'on est de deux côtés nous à la fois on a beaucoup de fournisseurs mais on est également le fournisseur de beaucoup d'entreprises à travers certaines de nos marques la première étape qu'on a vu arriver là et c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette phase de transition où chacun se renifle un petit peu et essaie de gérer ses risques c'est la phase où on se dit bon ben je vais faire une surencherche de clauses donc on a vraiment cette notion où même le juriste d'entreprise oublie ses cours de droit de première année et écrit des clauses qui ne veulent plus rien dire avec ce côté je vais protéger ma boîte et bien l'autre va protéger également la sienne et à la fin ça n'a plus du tout de sens donc la difficulté pour les clauses environnementales c'est qu'à la fin elle soit tellement incompréhensible que finalement elle n'est pas d'utilité et elle nécessite d'être expliquée or un bon contrat reste quand même un contrat qu'on puisse comprendre là aujourd'hui c'est vraiment cette première étape qu'on a tous qui est oui à la logique de risque mais ça ne peut pas être le seul moteur donc dans les clauses qu'on a mis en place quand on est un acteur comme Nestlé donc on est présent dans 181 pays l'idée c'est évidemment d'adapter ce qu'on va mettre en place on a des clauses qu'on appelle HREDD donc c'est des clauses environnementales et droits humains en matière d'évaluation des risques et l'idée ça va être de se dire tous les fournisseurs ce qu'on appelle de rang 1 donc ce qui rentre directement dans la composition d'un produit c'est un peu une définition un peu différente de celle de la loi sur le devoir de vigilance mais c'est tout ce qui va rentrer dans la composition directe du produit il va y avoir un standard minimum le standard minimum ça va être à minima vous êtes obligé en effet de vous engager sur l'engagement de notre charte de conduite donc c'est un standard fournisseur qui inclut différentes clauses il va y avoir également toute une partie autour des principes directeurs donc quelque part c'est l'utilisation des grandes entreprises pour promouvoir un ordre international en dehors des états qui sont limités par leur souveraineté nationale vous allez également avoir des engagements au regard de notre propre feuille de route ce qui a également l'envie d'avoir une chaîne de valeur qui va nous permettre de répondre à nos propres engagements avec l'idée de détecter et également la mise en place de mécanismes d'alerte puisque comme aujourd'hui on le voit bien avec CS3D on va être en charge de plus en plus sur notre chaîne de valeur et pas uniquement sur la chaîne de transformation l'idée va être de dire oui mais vous devez avoir des mécanismes d'alerte qui vont nous permettre d'être au courant au plus tôt l'idée de la double matérialité qui a été évoquée tout à l'heure elle est cruciale pour nous parce que c'est finalement quels sont les indicateurs à mettre en place pour pouvoir répondre à cette obligation de double matérialité et c'est là qu'il faut accompagner vraiment il y a vraiment une différence selon le fournisseur avec lequel vous vous adressez on a fait un petit webinaire pour discuter et présenter la directive à nos fournisseurs sur une centaine de fournisseurs qui étaient présents les trois quarts ne savaient pas ce que ça voulait dire ne comprenaient pas ce qui allait leur être demandé donc il y a quand même la nécessité pour chacun d'entre nous ici aussi autour de cette séance de se dire bien sûr qu'on est tous animés par cette volonté d'aller plus vite d'aller plus loin mais si c'est pour laisser sur le bas côté les trois quarts de notre chaîne de valeur française c'est pas l'objectif du texte donc c'est parfois aussi d'accepter l'idée de je vais faire un pas de côté je vais prendre le temps d'avancer d'expliquer un petit peu plus peut-être en avançant avec des programmes là en matière de clauses environnementales on va un peu plus à côté avec nos agriculteurs puisqu'on a un programme d'agriculture régénératrice donc il s'agit pas uniquement d'arriver avec des contrats un peu lourds va se poser évidemment beaucoup de questions c'est sûr que là on a envie de parler de tellement de choses quand on a un titre comme celui qui nous a été proposé aujourd'hui on a envie de se dire bah oui mais qu'est-ce qui se passe si dans un contrat un de mes fournisseurs va s'engager à m'aider à me transformer donc par un outil innovant le coût industriel en France est très élevé on a la chance d'avoir encore quelques usines mais la politique industrielle elle nécessite d'être vue il faut quand même être clair là-dessus donc si vous avez une PME qui investit lourdement dans la recherche pour vous proposer un outil innovant qui va vous permettre d'avoir une meilleure agriculture régénératrice mais qu'est-ce que vous faites en matière vous êtes juriste encore une fois d'entreprise donc votre travail c'est dire oui mais attention il faut pas qu'il y ait une dépendance économique donc vous avez en même temps toute cette logique de dire il faut accompagner l'entreprise le fournisseur qui va avec vous se transformer et en même temps il y a toujours ces autres enjeux tout à l'heure ça a été dit c'est vrai que ce qui est nouveau pour nous et la grande difficulté qu'on a c'est que finalement c'est transversal on doit vraiment aller voir les collègues qui vont plus être autour du droit de la concurrence il va falloir vraiment convoquer toutes les branches du droit lorsqu'on fait un contrat et ça c'est nouveau avant quand on voyait les contrats il y avait principalement le procurement qui leur donnait une matrice ils cliquaient un peu sur les cases pour avoir les clauses un peu standards aujourd'hui ce qu'on essaye vraiment de faire et ça prend un peu plus de temps dans cette phase de transition pour permettre la transformation c'est de se dire non il faut quand même avoir une approche sur mesure parce que nos clauses trop rigides qui correspondent bien au modèle des grandes entreprises ne sont pas du tout adaptées à la réalité des petites entreprises donc il y a vraiment toute cette partie là évidemment la partie sur les mécanismes d'alerte ça s'accompagne aussi aux fournisseurs en la matière on va également demander d'avoir des principes équivalents pour ses propres sous-fournisseurs et sous-traitants donc il y a véritablement la nécessité aujourd'hui de prendre en compte l'intégralité de la chaîne de valeur je sais que certaines entreprises poussent ce concept et ne souhaitent pas aller jusqu'à la chaîne de valeur mais néanmoins on peut imaginer d'adapter le degré d'audit où on irait on pousse également vers des audits Smeta puisqu'on a tous en tête le scandale Orpéa donc on est plus sur des audits sur place et pas sur pièce mais du coup qui paye le coût si vous êtes un petit fournisseur c'est encore un coût supplémentaire donc véritablement le travail qui nous est demandé aujourd'hui et ça en vaut la peine c'est de prendre le temps aussi de se mettre à la place à chaque échelon parce que si aujourd'hui le contrat est l'alpha et l'oméga ça ne constitue pas du tout une transformation énergétique ça ne répond pas à l'urgence climatique ça protège l'entreprise certes et ça reste dans une position qui finalement ne fait pas avancer non plus l'entreprise et donc ne garantit pas sa soutenabilité puisque je reprendrai juste le concept de porteur et j'en arrêterai là plus votre fournisseur il est solide plus à la fin vous êtes solide puisque plus il voudra travailler avec vous plus il vous donnera les meilleures qualités donc le concept de création de valeurs partagées est je pense une vraie piste en matière de soutenabilité des entreprises à l'heure de l'urgence climatique merci beaucoup de cette représentation très large et en même temps très concrète des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées effectivement je sais que l'OCDE avait beaucoup travaillé alors pas sur vigilance précisément mais sur la due diligence sur les effets pervers de la règle et que le but n'était absolument pas de mettre au banc des sociétés occidentales tout un ensemble de pays dans lesquels on estimerait que les normes sont trop risquées entre guillemets enfin l'absence de normes soumet l'entreprise à beaucoup trop de risques et de ce fait se mettre à travailler uniquement avec des pays dans lesquels les risques seraient un peu mieux gérés là effectivement on irait à contresens complètement de ce qu'on voulait réaliser et on sait tous à quel point dans les discussions sur la proposition directive vigilance qui devrait sans doute être publiée très prochainement puisque le trilogue semble avoir être parvenu à un accord la question du cascading a été énormément discutée et ce risque que la mise en place de clauses contractuelles répercutant les obligations des entreprises sur leurs sous-traitants et fournisseurs souvent de petite taille puisse entraîner une forme d'exonération de responsabilité et que les entreprises soient complètement protégées derrière cela et à cela on ajoute le fait qu'il y a des vraies pressions aujourd'hui sur les petits en termes d'inflation l'après-covid certaines se relèvent uniquement donc ce risque il est réel alors il est aussi réel pour la grande entreprise qui doit en matière d'esprit de vigilance aussi veiller à ça parce que plus vous allez demander des contraintes en termes de prix en termes de temps à l'heure où vous savez que l'inflation est là vous pouvez aussi vous poser la question de votre esprit de vigilance et de votre façon aussi de faire des affaires donc il y a vraiment tout ça à prendre en compte aujourd'hui urgence climatique inflation pression économique de plus en plus de difficultés pour le tissu économique français c'est vrai que le contrat oui bien sûr mais s'il est fait de façon standardisée je crois que fondamentalement il est même vraiment contraire à l'esprit de vigilance il ne s'agit pas juste d'avoir une approche où on rajoute des clauses à droite et à gauche où finalement on a un fournisseur qui n'a qu'une envie c'est de signer le contrat donc notre travail aussi à nous et notre devoir à nous c'est de sensibiliser le plus possible nos équipes de vente nos business pour leur expliquer là où va notre responsabilité en termes aussi d'engagement et de protection de l'entreprise et de ce point de vue est-ce que vous ressentez un penchant vers soit la transition plutôt continentale où le contrat reste un peu plus abstrait et théorique ou vers les contrats à la mode anglo-saxonne dans lesquels absolument tout est prévu avec des contrats de 500 pages est-ce que vous allez plutôt vers l'une ou l'autre des tendances au regard de ces risques environnementaux ? On est vraiment en transition donc je dirais qu'il y a des clauses qui désormais sont obligatoires donc c'est vraiment un dispositif qu'on est en train de lancer les clauses HR et DD dans tous les pays qui vont s'adapter mais les clauses environnementales sont obligatoires ce qui veut dire qu'on ne signera pas le contrat désormais donc celles-ci sont standardisées à cela va s'ajouter évidemment on est quand même l'entreprise elle est faite d'être humain donc il y en a qui ont quand même leurs mauvaises habitudes vous voyez encore arriver des contrats avec beaucoup trop de pages à mon sens beaucoup trop d'articles et bon courage au juriste qui aujourd'hui pense qu'il va pouvoir prévoir toutes les situations à l'heure où l'imprévisibilité est maître donc c'est vraiment là on est dans un point de bascule intéressant même entre juristes où on n'est clairement pas aligné c'est une expression très du milieu de l'entreprise on n'est pas aligné sur la façon dont on doit arriver à l'objectif on est tous très clair sur l'objectif mais sur la façon d'y aller certains estiment encore que les clauses environnementales ne doivent être que de mon ressort parce que je suis en charge des droits humains et environnementaux alors que j'estime que c'est la responsabilité de chaque juriste qui va faire un contrat alors est-ce qu'il y a d'ores et déjà je me tourne vers la salle mais aussi vers mes deux compagnes de route sur ces cycles de conférences Judith Rochefeld et Mathilde autre boutonné est-ce qu'il y a déjà des questions après ce premier tour de table moi je veux bien bien me lancer parce que les interventions sont passionnantes et suscitent plein de questions je voulais demander à Sarah Bross parce que effectivement on avait entendu ces questions de non-assurabilité inassurabilité de certains dommages il me semblait et c'est vraiment une question qu'en matière agricole on était déjà à la limite de l'assurabilité puisque beaucoup d'agriculteurs qui dépendent de la terre et des conditions climatiques très très difficiles ne s'assurent plus parce que certaines polices d'assurance proposent des primes trop élevées préfèrent courir le risque et me semblait-il dans ce domaine on est déjà je ne sais pas comment il est analysé précisément mais il me semblait qu'on était déjà dans un domaine test de cette question vous avez tout à fait raison le domaine agricole est absolument un domaine test et c'est d'ailleurs dans ce domaine qui a été élaboré un autre type d'assurance dont je vais parler tout à l'heure donc voilà vous avez anticipé ce dont j'avais parlé alors je redonne la parole à Anne Stévinion pour voir de manière maintenant un peu plus une fois que le contrat a été mis en place et négocié dans la phase un peu plus d'exécution comment est-ce qu'on se situe oui alors en fait ce que je vais dire va faire totalement écho à vos propos puisque l'intitulé de la conférence c'était de savoir quelles étaient les difficultés attachées aux clauses contractuelles de gestion des risques environnementaux donc il faut effectivement souligner d'emblée que la prévision de tous les aléas par les parties au contrat est impossible déjà parce qu'effectivement on est dans un contexte beaucoup plus complexe mouvant que le changement climatique fait peser une réelle incertitude avec l'atteinte probable de points de basculement qui rend difficile comme on l'a dit tout à l'heure la prévision même des aléas météo sur 30 ans et ces voilà ces tipping points pourraient être atteints à une échéance relativement proche selon les dernières études scientifiques donc bref mais surtout aussi parce que ce n'est pas souhaitable parce que l'exercice d'anticipation des risques est source de coût c'est un point qui avait été développé par Jean-Marc Mouseron il indiquait donc qu'il fallait faire un choix un arbitrage en fait entre la prévision des aléas qui est coûteuse et l'absence de gestion d'un risque qui implique que le droit commun des contrats s'applique lorsque les parties n'ont rien prévu avec la question de la charge du risque quand il se réalise voilà donc l'exercice de prévision contractuelle dans le contexte de bouleversement de l'environnement que l'on connaît connaît donc des limites c'est un constat de bon sens et une fois ce constat rappelé on peut évoquer diverses difficultés auxquelles les contractants sont exposés dans la gestion contractuelle des risques environnementaux alors ces difficultés prennent une mesure particulière avec les enseignements que l'on peut tirer de la crise du Covid alors je vais souligner deux types de difficultés des difficultés de rédaction et des difficultés d'exécution donc des difficultés de rédaction d'abord une clause pour être utile elle doit être bien rédigée c'est la base les clauses de force majeure et d'adaptation du contrat qui sont particulièrement concernées pour gérer les risques que l'environnement fait peser sur l'opération contractuelle doivent être bien rédigées donc par quelques rappels une clause de force majeure par une clause de force majeure les parties peuvent notamment désigner expressément des phénomènes libératoires la clause elle peut par exemple inclure une définition abstraite de la force majeure complétée par une énumération limitative ou non de circonstances qui seront considérées comme des cas de force majeure et par une clause d'adaptation les parties peuvent préciser les circonstances dans lesquelles un contrat sera adapté l'adaptation elle peut être automatique on peut imaginer une clause d'indexation dans un contrat d'approvisionnement par exemple pour gérer un aléa qui exerce une influence sur le prix des matières premières et puis on a aussi une autre catégorie de clauses d'adaptation ce sont les clauses de renégociation de hard chip qui là imposent une renégociation de tout le contrat donc toutes ces clauses elles imposent de définir les circonstances dans lesquelles elles vont avoir vocation à jouer en fonction du résultat souhaité mais pour reprendre mon exemple que j'avais pris tout à l'heure sur le rein on peut considérer que si le niveau du rein descend en dessous de tel d'un certain niveau on ne pourra pas reprocher son retard à un fournisseur par exemple mais cela pose la question de la précision de la clause et en général on ne va pas faire un inventaire à l'après-vert dans une clause contractuelle sous peine d'avoir une clause complètement inutile et qui ne remplit pas sa fonction donc souvent on va plutôt avoir une définition générique et ça pose la question de qu'est-ce qui se passe si en réalité un risque se réalise et dans un contexte mouvant où l'anormal devient le normal il faut être conscient que les clauses peuvent recevoir application la crise sanitaire a entraîné une véritable vague de contentieux sans précédent concernant le maintien des obligations contractuelles dans un contexte pour le moins imprévu donc plusieurs litiges ont opposé des entreprises au sujet notamment des clauses de force majeure et dans un litige notamment opposant EDF à Total Direct Energy une clause de force majeure a reçu application ce qui a remis en cause l'exécution du contrat donc si les parties entendent substituer la définition de la force majeure de l'article 1218 du code civil en matière de droit privé par une clause spécifique il vaut mieux bien réfléchir parce que l'appréhension de la force majeure est très stricte en droit privé et peut-être d'ailleurs un peu moins en droit public je l'affirme au terme d'une étude sur la force majeure que j'ai menée au cours de mon doctorat mais c'est un constat qu'on peut tirer de l'étude de la jurisprudence qui d'ailleurs on n'a pas un regard très fin sur l'ensemble des décisions qui sont prises par les juridictions du fond sur cette question mais malgré tout on sait que les critères sont généralement strictement appréciés et on peut en déduire de la jurisprudence des cours d'appel et de la cour de cassation que l'on connaît donc pour conclure la clause de force majeure qui appréhende spécifiquement quelques phénomènes elle sera bien souvent appelée à être inadaptée et celle qui est trop abstraite peut faire l'objet d'une interprétation extensive par le juge si la clause n'est pas claire parce que le juge n'est pas censé pouvoir interpréter une clause qui est claire donc voilà ces clauses de force majeure et d'adaptation elles ne devraient jamais 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 être considérées comme des clauses de style et sans doute que la crise du Covid-19 a eu ce mérite de mettre en lumière ces clauses et sans doute aussi de donner aux contractants l'intérêt qu'elle mérite voilà pour les difficultés de rédaction j'évoquerai rapidement les difficultés d'exécution toutes les clauses de prévention des risques environnementaux par exemple les clauses qui visent à diminuer la dépendance des entreprises vis-à-vis de l'environnement elles sont tout à fait louables et nécessaires mais elles peuvent bien évidemment entraîner des difficultés d'exécution ce point a fait l'objet d'une autre conférence donc je ne vais pas m'y attarder c'est un point qui avait été traité notamment par Grégoire Leray je renvoie à sa présentation en cas d'inexécution d'un contrat qui est destiné à protéger les écosystèmes il a présenté des réflexions très intéressantes sur la nécessité de privilégier l'exécution forcée plutôt que par équivalent donc face à l'inexécution voilà on peut penser que dans un contexte d'essor de l'ordre public environnemental cette exécution forcée sera de plus en plus privilégiée par les magistrats voilà de façon schématique les difficultés que rencontre le contrat de gestion des risques environnementaux merci beaucoup mais alors sur la question de la force majeure donc effectivement rester dans une enfin se contenter de renvoyer au code civil ça fait courir le risque d'une interprétation très stricte par la jurisprudence savoir si les trois critères des événements sont réunis ou non mais donc les co-contractants auraient intérêt à aller dans une définition spécifique de la force majeure pour en fait répartir lors de la conclusion du contrat les risques et donc considérer d'un point de vue économique qui va supporter les risques par enfin liés à l'avènement de tels événements oui mais en définitive c'est vrai comme je le disais au début négocier des clauses contractuelles ça a un coût d'ailleurs il y a un mouvement d'analyse contractuelle je crois que ça s'appelle Law and Management qui a étudié qui a conclu qu'en fait si on met trop de clauses dans un contrat qui instille une sorte de défiance en fait ça fonctionne assez mal donc c'est aussi un choix d'utiliser la technique juridique mais sans voilà sans mettre à mal l'opération contractuelle projetée donc ça rejoint exactement ce qui a été dit tout à l'heure je crois qu'on ne peut pas avoir une approche de pure gestion des risques mais néanmoins on est dans un contexte mouvant et en tout cas il faut bien avoir conscience que quand on inscrit une clause de force majeure qui est quand même souvent dans des opérations complexes une clause parfaitement classique qu'en fait elle peut avoir vocation à jouer et donc à minima en avoir bien conscience je pense que c'est quelque chose qui doit présider à la négociation contractuelle merci beaucoup Sarah Bross je me retourne vers vous donc quels sont les outils qu'a pu imaginer le droit des assurances pour essayer de surmonter les difficultés qu'on a envisagées dans un premier temps merci madame le président alors certains moyens sont déjà opérationnels d'autres sont en devenir les assureurs réfléchissent effectivement aux moyens de faire évoluer les contrats pour y intégrer pour mieux couvrir le risque climatique et parmi les pistes qui sont explorées et qui donnent lieu à la rédaction de clauses déjà dans les contrats on trouve des clauses relatives aux moyens de contraindre les assurer à prendre des mesures de prévention c'est le maître mot aujourd'hui en assurance c'est la prévention qui pose tout de même la difficulté de savoir comment sanctionner le non-respect des clauses de prévention et ça le sujet est bouillant et il est en cours de résolution donc ça c'est une première piste une deuxième piste ça c'est pas l'avantage des assurés consiste à modifier le fonctionnement des polices alors que sur les polices couvrant des risques de masse comme les multirisques habitations par exemple les risques automobiles on a plutôt des polices qui fonctionnent en mode tout risque sauf c'est à dire tout est garantie sauf ce qui est listé et qui n'est pas garantie et on est en train de glisser vers des polices à risque dénommé c'est à dire on intervertit le paradigme et l'assureur déclare ce qu'il couvre et tout ce qui n'est pas couvert est implicitement exclu ça c'est moins favorable évidemment aux assurés bien sûr les assureurs vont procéder ça c'est évident à des augmentations de franchise pour intéresser davantage les assurés à la non réalisation du sinistre en tout cas à la prise de mesures de prévention qui s'imposent sont aussi envisagées des modulations de primes en fonction ça c'est en lien avec les mesures de prévention c'est à dire réclamer des primes moins élevées à ceux qui prennent certaines mesures mais sans contraindre et puis bien sûr les assureurs réfléchissent à de nouveaux types d'exclusion de manière à faire sortir du contrat ce qu'ils savent ne pas pouvoir couvrir ce qui est le cas mais déjà de longue date des pandémies je vous propose d'étudier en particulier deux aspects de l'évolution du contrat d'assurance un qui concerne les assurances de choses et un autre qui concerne les assurances de responsabilité donc en assurance de dommage alors en assurance de choses les assurants ont recours depuis plusieurs années à un nouveau modèle d'assurance qui s'appelle l'assurance paramétrique on le trouve ainsi dans l'assurance des risques agricoles c'est un type d'assurance qui nous vient de l'étranger et notamment des pays paradoxalement où l'assurance est un marché qui est peu développé parce que ces pays sont aussi les pays les plus exposés aux conséquences du réchauffement ce sont aussi les pays dont la population est la plus importante et qu'il faut nourrir d'où l'importance de la couverture des risques agricoles et dans ces pays s'est développée l'assurance paramétrique dont je vous propose une définition donc c'est une police d'assurance en vertu de laquelle l'assureur s'engage en contrepartie d'une prime à verser une somme d'argent déterminée forfaitaire à son co-contractant en cas de survenance d'un événement qui est mesuré et c'est toute la spécificité par le dépassement d'un seuil ou par l'application d'un indice ou d'un paramètre préalablement agréé ce qui est important de comprendre ici est que les paramètres sont des indicateurs climatiques comme par exemple l'ensoleillement la pluviométrie la force des vents donc lorsque un de ces paramètres atteint un certain seuil est déclenché l'indemnisation qui est donc forfaitraire ces paramètres sont relevés soit par des outils technologiques comme des sondes des photos satelliques des capteurs soit par l'intervention de tiers indépendants on pense surtout aux organismes de météorologie qui peuvent attester du dépassement d'un seuil d'un des paramètres alors les parties se mettent d'accord pour fixer le seuil paramétrique le seuil de l'indice à partir duquel le paiement de l'indemnité sera déclenché il existe aussi des polices où plusieurs seuils sont fixés et qui déclenchent des paliers d'indemnisation alors l'avantage de ce système de l'assurance paramétrique est que l'indemnisation est simplifiée puisqu'il n'y a plus de déclaration de sinistre il suffit que le seuil soit déclenché par constatation par exemple de météo France ou par des images satellitaires pour que l'indemnisation soit due ce système évite aussi le recours long et coûteux à l'expertise il n'y a plus d'experts qui se déplacent pour constater l'étendue des dommages l'autre avantage de l'assurance paramétrique il est évidemment lié au premier c'est la rapidité de l'indemnisation il y a une étude qui a été effectuée par le département pour le développement international au Royaume-Uni et qui a établi que les paiements faits au titre de l'assurance paramétrique sont trois fois et demi plus rapides que les paiements opérés en exécution d'une police d'assurance classique alors face à la récurrence des événements extrêmes on voit bien l'intérêt qu'il y aurait à obtenir immédiatement une indemnisation pour pouvoir faire reconstruire ou prendre des mesures de précaution pour éviter d'être à nouveau atteint un autre avantage de l'assurance paramétrique est que le mécanisme est compatible avec la technique du smart contract on peut effectivement envisager des assurances paramétriques qui fonctionnent sur la base d'une blockchain puisque le déclenchement du paramètre est extérieur au parti donc ce qui favorise encore la rapidité de l'indemnisation et potentiellement l'absence de contentieux il y a bien sûr aussi des inconvénients à l'assurance paramétrique c'est pour cela que nous n'avons pas d'assurance paramétrique encore enfin nous je veux dire en tant que consommateurs d'assurance d'abord l'assurance paramétrique a un coût élevé pour l'assureur qui doit financer les outils technologiques et entretenir les outils technologiques et entretenir les satellites et je ne sais quoi ou encore rémunérer les tiers indépendants qui fourniront l'indication que les paramètres sont dépassés et puis il y a un autre inconvénient qui est plus lourd encore parce qu'une fois que l'assurance paramétrique a été mise en place elle peut être reproduite dans d'autres contrats l'autre inconvénient est plus lourd et nous concernent les juristes parce qu'il y a un risque de décorrélation entre le dommage et l'indemnité un risque de décorrélation qui peut s'expliquer de plusieurs manières d'abord il peut être il peut avoir lieu en raison de la défaillance de l'indicateur ou du paramètre défaillance défaillance d'une sonde défaillance des images paramétriques voilà ça la défaillance technologique elle existe évidemment il n'y a pas de technologie infaillible le risque de décorrélation peut être aussi dû au mauvais choix des paramètres parce que quand les paramètres sont lancés il y a quand même un aléa sur leur bon fonctionnement au regard du risque identifié et puis le troisième facteur de décorrélation il est tout simplement dû à l'aléa climatique lui-même on connaît des situations où des bourrasques ou des tempêtes ont affecté certaines surfaces tout en ne touchant pas et on ne peut pas se l'expliquer des petites parcelles tout de suite il ne s'est rien passé alors là il faut aussi il faut multiplier les paramètres mètre par mètre là ça devient difficile à mettre en oeuvre cette décorrélation possible entre le dommage et l'indemnité se nomme le risque de base surtout cette décorrélation possible pose des problèmes de compatibilité du contrat de l'assurance paramétrique avec des textes d'ordre public du droit des assurances le premier texte qui pourrait rendre l'assurance paramétrique incompatible avec le code des assurances est l'article L113-2 du code des assurances qui fait de l'obligation de déclarer le sinistre une obligation impérative qui pèse sur l'assuré donc là ce sont les paramètres qui indiquent que le sinistre a eu lieu et c'est un des avantages de l'assurance paramétrique c'est d'éviter la déclaration de sinistre alors voilà c'est une des premières difficultés la deuxième difficulté et elle est plus grave c'est le risque d'incompatibilité de l'assurance paramétrique avec le principe indemnitaire qui trouve son siège à l'article L121-1 du code des assurances qui est un principe d'ordre public le principe indemnitaire qui postule que l'assuré ne peut pas s'enrichir à l'occasion d'une assurance or il existe toujours un risque que les paramètres soient déclenchés alors qu'il n'y a pas eu effectivement de sinistre qui a été subi par l'assuré ou que le sinistre qui a été subi est bien inférieur à celui qui est relevé par les paramètres et alors là on a un risque de situation contraire avec le principe indemnitaire si l'assurance paramétrique doit mener à une contestation régulière des montants versés le but d'accélération et de simplification de l'indemnisation est manqué il existe à mon avis des moyens qui permettent de valider néanmoins l'opération mais qui ne la rendent pas évidemment aussi pur que le modèle que je vous en ai présenté le premier moyen juridique qui peut éviter une contrariété à l'article L113-2 qui impose l'obligation de déclarer qui impose donc la déclaration de sinistre est de considérer que le déclenchement d'un paramètre vaut présomption d'existence d'un sinistre et cette présomption elle peut être immédiatement évacuée au sens où elle peut être confirmée ou infirmée par des moyens simples qui sont déjà mis en oeuvre aux Etats-Unis où existe l'assurance paramétrique c'est tout simplement un SMS reçu sur son téléphone par l'assuré qui est déclenché là aussi par l'informatique et qui demande avez-vous bien subi un sinistre et il dit oui ou non hop déclaration de sinistre par SMS c'est un moyen simple technologiquement fiable de satisfaire au texte plus difficile à dépasser est le risque d'incompatibilité de l'assurance paramétrique avec l'article L21.1 et le principe indemnitaire la doctrine française s'est déjà interrogée sur les moyens de faire face à ce risque d'incompatibilité et il est proposé de considérer que l'assurance paramétrique fait peser une présomption de l'étendue du dommage par application des paramètres présomption simple évidemment puisqu'une présomption on ne peut pas contredire un principe d'ordre public donc présomption simple susceptible d'être renversée ça déplace un peu la question parce que si la présomption est susceptible d'être renversée ça veut dire que la mise en oeuvre de l'assurance paramétrique peut être remise en cause par l'assuré voire par l'assureur si l'assuré s'est enrichi et donc on en revient au même problème qui est un risque de contentieux post-assurance paramétrique une partie de la doctrine en droit des assurances appelle alors à une modification du principe indemnitaire une modification du principe indemnitaire soit pour qu'il y soit admis des exceptions soit pour qu'il ne soit pas entendu de manière aussi rigoureuse et qu'on puisse admettre des occasions d'enrichissement de l'assuré il est vrai que si on analyse de près le droit positif il existe des situations dans lesquelles il y a véritablement lieu de s'interroger sur l'absence d'enrichissement de l'assuré donc autrement dit ces situations existeraient déjà oui mais elles ne heurtent pas frontalement le principe indemnitaire car on peut souvent les justifier par des considérations particulières et notamment l'application de clauses contractuelles elles valables on arrive à justifier ces situations il y a pourtant un véritable enjeu de taille à savoir s'il faut conserver en l'état le principe indemnitaire parce que à mon sens ce principe indemnitaire est ce qui marque la différence entre l'assurance et la finance la finance permet de réaliser aussi de la couverture de risque et il y a en matière de risque climatique des instruments financiers qui permettent de couvrir le risque climatique mais qui ne sont pas de l'assurance par exemple la titrisation la titrisation qui permet notamment d'émettre des obligations catastrophes des catastrophic bonds qui sont des obligations dont la rémunération est très élevée mais qui sont émises sur du court terme et qui sont en fait des paris sur la non réalisation de risques catastrophiques et qui sont échangés sur certains marchés notamment à la bourse de Chicago il existe aussi comme outil financier des dérivés des dérivés climatiques qui sont ni plus ni moins que des contrats de Paris qui à nouveau s'échangent sur la bourse de Chicago quel est l'intérêt de distinguer la finance et l'assurance comme technique de couverture du risque climatique l'intérêt il est énorme il est celui de faire bénéficier les assurés de la protection organisée par le code des assurances qui n'existe pas pour les boursicoteurs mais qui existe pour les assurés en leur qualité d'assurés et à mon avis un des textes qui fonde la différence entre l'assurance et la finance c'est le principe indemnitaire tel qu'il existe aujourd'hui dans le code des assurances en effet le principe indemnitaire donc postule que l'assurance sert à indemniser donc à réparer des dommages elle ne peut donc pas être complètement décorrélée des dommages et de leur étendue est-ce que pour autant il faut fermer la porte à l'assurance paramétrique je ne le crois pas je crois que c'est un outil qui doit encore faire l'objet de réflexion pour être construit en conformité avec le principe indemnitaire et il existe pour cela plusieurs moyens l'un d'entre eux serait à mon avis de faire l'assurance paramétrique une sorte de préfinancement pour le paiement d'une provision c'est-à-dire qui déclencherait automatiquement une indemnité à parfaire selon l'étendue réelle du sinistre autrement dit la technique doit être encore améliorée pour être acclimatée aux paysages juridiques français mais je crois qu'elle est une piste d'avenir car il est bien évident que le secteur de l'assurance ne pourra pas continuer à couvrir intégralement les risques climatiques et qu'il faut donc trouver des moyens de contenir le risque climatique en tout cas l'indemnisation des risques climatiques et l'assurance paramétrique est un de ces moyens deuxième assais sur lequel je serai plus rapide en assurance de responsabilité le deuxième type d'assurance de dommage qui est l'assurance de responsabilité vise donc à couvrir les risques juridiques liés au risque climatique enfin au changement climatique les risques juridiques sont les risques d'action en responsabilité civile intentée en raison de la participation de personnes privées je ne parlerai pas de l'état à l'augmentation des gaz à effet de serre dont l'effet sur le changement climatique est maintenant connu et quantifié les fondements pour agir en responsabilité ne manquent pas ils sont connus et ils ont certainement fait l'objet des conférences passées de ce cycle je les rappellerai juste pour mémoire les articles 1246 et suivant du code civil sur la réparation du préjudice économique l'article L225-102-4 du corps de commerce sur l'obligation de vigilance des entreprises donneuses d'ordre mais il faut aussi songer au code du travail à l'article L4121-1 relatif à l'obligation de sécurité de l'employeur il y a aussi l'article 1833 du code civil relatif à l'intérêt social qui intègre maintenant les aspects environnementaux et puis on en est maintenant à se demander si l'atteinte aux écosystèmes ou la participation à l'augmentation des gaz à effet de serre ne serait pas un fait dommageable général susceptible d'être sanctionné sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil la question ne s'est pas encore posée à ma connaissance devant nos juridictions françaises mais je connais une affaire qui s'est déroulée aux Pays-Bas vous en avez peut-être déjà beaucoup parlé l'affaire Shell un peu c'est une affaire qui a donné lieu à une décision de la District Court de La Haye du 26 mai 2021 et qui opposait des associations et près de 20 000 citoyens néerlandais à la société mère du groupe Shell et ces associations et ces citoyens faisaient alors que la politique climatique du groupe Shell ne permettait pas une réduction suffisante des émissions de gaz à effet de serre et que le modèle économique de Shell qui repose sur l'extraction et la production du pétrole porterait au droit humain porterait atteinte au droit humain et à l'environnement il a été retenu par la District Court de La Haye que la société Shell avait commis une faute de comportement climatique et la responsabilité de la société mère de Shell a été retenue sur le fondement général du droit civil pour sa participation à l'aggravation du réchauffement climatique donc c'est un risque à mon avis réel qui pèse aussi sur les entreprises françaises vous avez évoqué à plusieurs reprises la proposition de directive européenne CSRD d'où j'ai entendu qu'elle était sur le point d'être promulguée elle aussi elle fait peser sur les entreprises de Donnestord un risque supplémentaire de responsabilité et puis en particulier sur les administrateurs sur lesquels pèsera un devoir de sollicitude le contenu reste à préciser mais je pense qu'on sait déjà à peu près comment ce devoir de sollicitude sera sanctionné donc des risques de responsabilité civile qui viennent finalement de tous les côtés et qui peuvent être exercés contre qui alors contre les sociétés maires et les sociétés de Donnest on l'aura compris contre les employeurs contre les fabricants contre les constructeurs contre les administrateurs et leurs dirigeants et bien tout cela c'est couvert par des polices d'assurance les assureurs à ce jour sont très mal à l'aise au regard de ces risques qu'ils n'apprécient pas véritablement les polices d'assurance sont en cours de réévaluation et de rédaction pour affiner les exclusions ce qui n'est pas garanti pour limiter les plafonds de garantie les assureurs se préparent cela dit ils redoutent ce domaine là la mise en oeuvre de leur police d'assurance de responsabilité ils redoutent surtout que leur police soit trop parfaite et qu'elle justifie du coup une réaction de la jurisprudence qui sachant ces grandes entreprises et leurs administratifs bien assurés hésiteront probablement moins à sanctionner les entreprises et leurs dirigeants on le sait les grands mouvements d'évolution de la responsabilité civile du moins sous l'angle jurisprudentiel ont toujours été liés à l'évolution des polices d'assurance donc quand les polices d'assurance sont prêtes les juges seront plus libres j'imagine de sanctionner les entreprises et leurs dirigeants cela dit ce n'est pas une solution la solution la plus équilibrée elle consisterait sur une participation de chacun à la réparation des préjudices et donc pas de faire peser exclusivement sur les assureurs ces risques là mais aussi sur les entreprises qui n'ont pas suffisamment agi en amont alors que les risques sont connus pour les anticiper et les freiner en tout cas ces risques de responsabilité civile ils sont réels surtout quand la société civile multipliera des demandes avec insistance de condamnation des entreprises et de leurs dirigeants merci merci beaucoup pour ces deux aspects qui sont très différents alors sur l'assurance paramétrique moi j'ai une question parce que je vois bien en quoi ça vient répondre effectivement à une forme d'automatisation du versement de l'assurance par des critères préétablis et une simplification assez formidable qui permet de répondre à un besoin de massification en quelque sorte du paiement des indemnités mais en quoi est-ce que l'outil viendrait répondre aux interrogations qu'on peut avoir sur la rentabilité de l'assurance du risque climatique et la soutenabilité du risque climatique et bien par le fait que l'indemnisation serait forfaitaire donc maîtrisée et plus illimitée et comment on calcule l'équilibre économique à ce moment-là entre l'assureur et les assurés parce que ça relève d'une autre profession qui est celle des actuaires parce que l'équilibre est délicat à trouver disons que pour un risque donné il y a une enveloppe maximale qui est susceptible d'être affectée par les assureurs qui les répartissent entre tous les assurés et qui établissent ensuite une grille d'indemnisation en fonction du nombre d'assurés qui seraient atteints c'est extrêmement intéressant en tout cas comme outil en effet alors sur la question des responsabilités des entreprises des dirigeants des administrateurs on sait à quel point ces sujets sont questionnés fortement questionnés aujourd'hui je crains que le trilogue n'ait squeezé ce fameux article 26 de la proposition directive avec le devoir de sollicitude des administrateurs donc les pressions exercées par certains ont eu raison de ce mouvement mais cela n'arrête pas du tout les interrogations qui sont en cours puisque la société civile continue d'interroger les entreprises et le système juridique sur ce sujet on pense évidemment à l'action menée par l'ONG Clint Earth contre les administrateurs de Shell sur le terrain de la loi anglaise puisque Shell à la suite de la décision du 26 mai 2021 enfin je ne dis pas qu'il y a un effet de cause à effet entre la décision mais le siège social de Shell est parti en UK donc voilà une première décision mais qui viendra avec d'autres il n'en fait pas de doute sur ce sujet poser la question mais j'apprécie beaucoup que vous soulignez le lien effectivement qu'on oublie parfois entre l'assurabilité des risques et la transformation du système juridique parce qu'effectivement on se souvient à quel point dès lors qu'un risque est assurable on estime que sa mutualisation est tout à fait possible et que donc les avancées jurisprudentielles sont permises et parfois encouragées oui absolument on a constaté par le passé que dès lors qu'un risque était assuré que ce soit en vertu d'une assurance obligatoire ou d'une assurance juste très fréquente de ce risque la responsabilité civile s'est objectivée et donc les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile ont été facilitées au bénéfice de la victime à chaque fois qu'une assurance a pu couvrir le sinistre enfin les dommages intérêts le paiement des dommages intérêts de sorte que oui les deux sont extrêmement liés mais là il me semble que les deux vont de pair parce qu'il n'est question ni de mettre par terre notre système assurantiel ni de faire disparaître nos grandes entreprises donc je crois que c'est par la conjonction des deux débiteurs que on pourra couvrir les pires risques et faire tenir le système le plus longtemps possible merci beaucoup je me tourne vers vous maintenant Lydia Mezziani comment est-ce qu'une fois toutes ces clauses ont été insérées dans le contrat et on voit bien les interrogations que vous avez eues sur le contrat qui n'est sans doute pas l'instrument miracle pour gérer ces risques environnementaux comment est-ce qu'ensuite on peut mettre en oeuvre concrètement les clauses et quelles sont les difficultés qui se présentent après tout ce qui vient d'être dit c'est vrai qu'on est vraiment dans cet état d'esprit là risque réputationnel aussi c'est vrai qu'il faut quand même l'évoquer ça on le voit arriver dans les clauses environnementales c'est assez nouveau mais on voit désormais des tentatives de proposition de clauses surtout sur les partenaires commerciaux qui arrivent sur des faits potentiels susceptibles d'entraîner la réputation de l'entreprise X en matière environnementale ou droits humains ça il faut déjà le gérer et l'intégrer mais c'est des nouveaux types de clauses qu'on n'avait pas l'habitude de voir on a parlé des sanctions mais la crainte des sanctions est telle qu'en effet l'entreprise elle va essayer de se cadenasser et ce qu'on essaye de faire pourtant c'est de passer d'une tour d'ivoire à une tour de verre cette notion de transparence mais on le voit bien on prend en compte le risque réputationnel on prend en compte le risque des sanctions si vous regardez les dernières directives mais également Nice 2 le règlement déforestation CSR10 CS310 les sanctions elles s'accumulent vraiment on arrive à des montants assez importants de chiffre d'affaires alors certains ne précisent pas si c'est du chiffre d'affaires consolidé ou pas on a également parlé de l'implication de l'instance dirigeante et donc du risque entre maison mère et société fille aujourd'hui on voit bien que ce système du droit des sociétés désormais il est quand même assez facilement contournable donc ça ne joue plus nécessairement en faveur des grandes entreprises donc la question du contrat elle redevient vraiment centrale notre façon de négocier des clauses devient aussi centrale vous avez parlé des images satellitaires le règlement déforestation si vous avez le temps amusez-vous à regarder ce qui est demandé c'est quasiment impossible même si vous êtes de bonne volonté à moins de travailler pour la NASA être à la fois une entreprise et travailler pour la NASA c'est quand même assez complexe mais néanmoins ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de piste donc dans les clauses qu'on va rédiger on va aussi mettre en place des projets dont on sait désormais qu'ils sont des tentatives qu'ils sont un projet de donc malgré tout ça risque réputationnel risque de sanction hausse de nos couvertures d'assurance puisque en effet après le Covid et en fonction de ces nouveaux risques et des jurisprudences dont on a parlé que ce soit Total que ce soit Shell évidemment on regarde les grandes entreprises comme les nôtres en se disant et si vous étiez le suivant on va peut-être anticiper dans les polices d'assurance ça c'est certain donc qu'est-ce qui fait finalement une bonne clause environnementale déjà c'est de choisir son bon partenaire on peut déjà commencer par là ça a été précisé par le professeur Bross si vous avez une entreprise qui quelque part sciemment volontairement décide de ne pas engager cette transformation c'est à vous de ne pas contracter aussi avec elle donc une bonne clause pour moi c'est avant tout une clause qui sort étonnamment de la logique pure de la gestion des risques c'est une clause qui dit je crois en toi et j'ai envie de travailler avec toi sous certaines conditions alors ces conditions ça va être quoi ça va être d'être très tourné sur le principe de soutenabilité donc ça va s'adapter au projet ça veut dire qu'on va contextualiser la clause ça reste quelque chose d'essentiel ça veut dire qu'il faut s'adapter au fournisseur selon ses ressources vous n'allez pas lui demander d'avoir des images satellitaires si c'est un petit fournisseur du Larzac ou du Cantal vous n'allez pas également vous allez vous adapter à son secteur d'activité à son pays à sa capacité d'influence dans la chaîne de valeur c'est essentiel s'il est en bout de chaîne où il fournit que 2% de votre capacité de production vous n'allez peut-être pas lui demander la même chose que quelqu'un qui va fournir à 25% vous allez mettre en oeuvre un suivi et un contrôle mais il va falloir choisir nos priorités de contrôle c'est pas la peine de lui faire un questionnaire avec 300 questions dans lesquelles il n'est pas en mesure de répondre mais il faut aussi partager le coût des évaluations et des audits et évidemment mutualiser les évaluations et les audits si vous même vous avez trouvé quelque chose dans un secteur X PIRX Y peut-être faites lui gagner du temps et expliquez lui que au vu de vos enquêtes internes de vos systèmes d'alerte vous êtes en mesure de dire que la difficulté est là donc votre clause elle va être aussi rédigée en fonction de ça vous allez évidemment anticiper ça a été beaucoup dit on va anticiper les causes éventuelles de rupture mais pour ça il faut parler du non-respect de la clause et dans ces cas là il va falloir avoir un partage cohérent des responsabilités en matière je vais mettre ESG plus qu'environnemental uniquement il va falloir établir des conditions contractuelles qui soient incitatives réciproques il ne s'agit pas uniquement de charger d'un côté il va falloir organiser la gestion amiable des litiges encore plus en matière environnementale et il va falloir organiser le traitement gradué des manquements constatés ça c'est pour moi ce qui serait déjà une bonne clause environnementale c'est vraiment déjà de passer par ces étapes là après si je m'adresse évidemment à quelqu'un qui est de la même taille pour un projet très important ou par exemple sur une joint venture ou une fusion acquisition évidemment là on va rentrer dans de la négo qui va être encore plus dure notamment depuis l'arrêt de la cour de cassation sur la responsabilité en cas d'absorption c'est certain là vous allez avoir un discours qui va peut-être être beaucoup plus exigeant mais parce que l'enjeu il est de taille donc c'est vraiment pour moi une clause qui va essayer de s'adapter le plus possible malgré cela il y a quand même beaucoup de choses positives qui sont arrivées à la fois avec le Covid et les différents arrêts dont on a parlé et surtout avec la loi sur le devoir de vigilance c'est quand même désormais le contrat c'est considéré vraiment comme une barrière de contrôle et c'est regardé comme tel dans nos cartographies des risques aujourd'hui la qualité et votre capacité à avoir une granularité dans votre clause contractuelle s'est prise en compte dans la cotation de vos risques bruts on challengera le fait qu'il ne saurait y avoir de risques résiduels en droits humains mais en tous les cas ça va véritablement impacter votre cotation donc il y a véritablement un usage des clauses contractuelles en matière environnementale et j'ajouterai en droits humains mais il y a aussi plein d'opportunités pour nous les opportunités qu'il y a c'est ces fameux mécanismes d'alerte dont je ne cesse de vous répéter parce que ça doit être dans les clauses contractuelles ça permet vraiment de pouvoir mutualiser les choses il ne s'agit pas qu'on mette tous des mécanismes d'alerte si on prend l'exemple d'un fournisseur en fève de cacao on ne va pas tous mettre des QR codes dans les productions de cacao il doit y avoir une mutualisation possible c'est là qu'il y a pour le coup grâce à l'esprit de vigilance des mutualisations possibles et donc des opportunités l'opportunité c'est de travailler avec une approche sectorielle d'identifier nos risques et de les mutualiser peut-être en ayant justement un système où on va favoriser des coopératives les petits producteurs seront aussi plus forts en étant ensemble donc ça on peut le favoriser on peut le mettre en place il y a évidemment aussi la possibilité dans des secteurs donnés si on est sur une matière première dont on sait qu'elle est en difficulté il y a beaucoup de possibilités de travailler ensemble sur des fonds d'initiative et de travailler entre entreprises évidemment dans le respect du droit de la concurrence c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure donc il y a des opportunités qui sont réelles en matière environnementale et comme ça a été très bien souligné de toutes les façons on n'a plus le choix aujourd'hui il faut aller plus vite il faut aller plus loin il faut faire mieux il faut faire davantage avec un vrai discours d'humilité parce qu'on a beau être gros on ne contrôle pas nécessairement l'intégralité de ce qui se passe partout mais néanmoins ça reste notre responsabilité de le faire donc on doit pouvoir compter sur chaque élément de la chaîne de valeur utiliser notre sphère d'influence sans pour autant faire peser la contrainte et la responsabilité sur le plus petit co-contractant merci beaucoup oui donc on voit bien une ligne de crête une ligne de crête extrêmement difficile mais ça va passer oui oui mais non non mais c'est très intéressant parce que moi ce que je retiens beaucoup c'est qu'au delà du formalisme que pourrait représenter le contrat et qui est absolument nécessaire c'est cet esprit de partenariat que doit créer le contrat et je pense notamment au rapport qui avait été fait par le point de contact national français en 2013 très rapidement en décembre 2013 à la suite du drame du Rana Plaza et qui montrait à quel point la question du temps était absolument essentielle dans les relations qu'on pouvait nouer avec les fournisseurs et que c'est que par des longues relations des contrats qui s'étalent dans le temps qu'on va pouvoir véritablement agir sur le fournisseur et c'était ça l'idée de la loi vigilance effectivement permettre que les grandes entreprises soient en quelque sorte les ambassadeurs des bonnes pratiques dans de nombreux pays d'où dans le contrat de graduer la sanction parce que si vous le menacez tout de suite de vous dire à la première incartate c'est fini j'arrête en fait il ne vous dira pas s'il a un problème que vous n'allez pas atteindre votre objectif alors que si vous avez vraiment la possibilité pas avec les gros je parle vraiment d'adapter la graduation en fonction du partenaire mais la relation commerciale elle va s'établir aussi dans un acte de confiance qui va être de se dire non tu peux suffisamment avoir confiance pour venir me dire si dans ton mécanisme d'alerte quelque chose t'est remonté on va le travailler ensemble si dès lors que vous allez menacer d'une rupture immédiate en cas de suspicion parce qu'il y a quand même certaines clauses qui arrivent qui sont rédigées comme ça en cas de suspicion d'un éventuel manquement on arrive même quand même à des notions de risque potentiel ce qui dans un lieu comme ça quand on aime le français c'est quand même assez difficile d'accepter ce mot un risque par essence et potentiel donc on est vraiment dans une logique d'avoir la nécessité de graduer ce qu'on est en train de mettre en place autrement votre clause bah oui elle sera là vous pourrez sans doute engager une responsabilité évidemment mais le mal il sera fait le dommage il sera fait dommage réputationnel pour votre entreprise dommage écologique si on parle d'un approvisionnement peut-être même atteindre grave vos droits humains donc finalement vous allez mettre bien plus de temps à essayer de rattraper la chose donc votre clause contractuelle elle est vraiment là pour bâtir un modèle de business qui va être durable merci beaucoup alors je me tourne maintenant vers la salle peut-être qu'il y a des questions à poser et puis et puis aussi entre intervenants n'hésitez pas à réagir si vous voulez aller plus loin sur certains points oui je me permets de réagir un petit peu au tac au tac ça me fait penser à une question d'équilibre contractuel en fait si on ne peut pas effectivement ça fait écho à plusieurs on en a parlé plusieurs fois du coup d'insérer une clause de faire peser sur le fournisseur des obligations de vigilance et puis il y a quand même des règles en droit des contrats aujourd'hui depuis l'ordonnance de 2016 voilà si le contrat est trop déséquilibré le juge peut intervenir derrière donc voilà c'est aussi un élément à garder en tête cet équilibre contractuel tout va dépendre de la taille du fournisseur parce que le temps qui passe en effet devant le juge il a quand même une pérennité de son activité aussi économique et c'est là bien évidemment qu'il y a l'équilibre à garder des deux côtés et on doit nous en étant plus gros j'estime en tout cas c'est à nous de veiller à ce qui est demandé en face surtout en ce moment en termes d'inflation on doit quand même veiller à assurer une certaine cohérence mais même si on ne le fait pas à la limite je vais être très cynique mais même si vous ne le faites pas pour le petit fournisseur faites-le au moins pour la soutenabilité de votre entreprise parce que plus vous allez travailler avec plus finalement il va connaître votre méthode de travail il va connaître vos gens et plus ça va être fluide plus c'est fluide plus vous gagnez de l'argent à la limite faisons le juste ne serait-ce que pour ça est-ce qu'il y a des questions dans la salle la première question est toujours un petit peu difficile à poser oui j'ai une question qui s'adresse à vous madame concernant les clauses de force majeure est-ce que à votre avis la possibilité de prévoir un contenu à la force majeure est sans limite autrement dit est-ce que l'article 1218 du code civil serait exclusivement supplétif ou est-ce qu'il y aurait une limite est-ce qu'il existerait une limite à la possibilité de conclure de prévoir une clause de force majeure est-ce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans ou est-ce qu'il y a une limite je ne sais pas si je peux répondre à votre question pour moi c'est un article qui est supplétif de volonté mais cette question elle avait été posée à propos de l'imprévision je me souviens je crois que c'était Laurent Inès qui avait écrit un article sur le sujet il se demandait on a toujours dit sur l'imprévision voilà aujourd'hui on a un texte qui vise à gérer l'imprévision si les parties n'ont rien prévues et c'était assez intéressant oui pardon non non si ce n'est que pour l'imprévision le texte affirme lui-même qu'il est impératif qu'il est supplétif pardon puisque le texte dit pour la partie qui n'a pas accepté de prendre le risque à sa charge donc ça veut dire qu'il n'y a peu accepté mais s'agissant de la force majeure je l'entends et je le lis beaucoup qu'il est possible par des clauses appropriées de définir de dire ce qu'on entend par force majeure mais est-ce qu'il n'y a pas dans la notion de force majeure quelque chose d'irréductible parce qu'à jouer sur les clauses de force majeure potentiellement on peut faire peser tous les risques du contrat sur un contractant et un contrat négocié en donnant une bonne définition des risques dans une clause rédigée par des personnes qui connaissent bien les risques climatiques et on peut en arriver finalement à prévoir que la moindre difficulté qui serait liée à un événement climatique serait un cas de force majeure oui oui non mais c'est une vraie question je suis d'accord avec vous c'est juste qu'il y a une telle pratique autour de la force majeure a toujours été considérée comme pouvant faire l'objet d'une clause que le juge devait appliquer après il y a la question de est-ce que le juge peut revenir en disant il y a un déséquilibre contractuel ça dépend des conditions si les conditions sont remplies de l'article 1171 et d'autres sanctions qui sont prévues en cas de déséquilibre contractuel mais oui la question effectivement se pose mais en tout cas pour revenir sur l'imprévision l'argument de Laurent Hennès c'est de dire mais si le législateur l'a prévu c'était pas pour que ce texte soit systématiquement écarté et qu'il y avait un sens à ce qu'il soit prévu même si effectivement le texte lui-même prévoit qu'il peut être supplétif de volonté mais l'article était intéressant il avait été écrit dans la suite de la crise du Covid et voilà il donne des matières à réflexion y compris sur la force majeure je trouve mais je crois que s'agissant de 1195 du code civil relatif à l'imprévision les rédacteurs de l'ordonnance n'en sont pas cachés c'est un texte qui a été rédigé pour avoir une vertu prophylactique et le message est contractant prévoyer ce qui se passe en cas d'évolution des circonstances parce que sinon vous avez fait ce qui va se passer c'est le juge qui va réaliser votre contrat je crois que le message était prophylactique et je crois même que ça figure pas avec le mot prophylactique mais avec des termes équivalents dans le rapport oui mais après la difficulté c'est que si on on veut écarter systématiquement l'article 1195 mais qu'on prévoit rien de très adapté à l'opération contractuelle on se retrouve avec des contentieux comme on en a vu dans la crise du Covid-19 ça je suis bien d'accord et malheureusement c'est ce qui se passe puisque la pratique en tout cas celle que je constate écarte en bloc 1195 alors qu'il s'agirait parce qu'on a peur dans 1195 alors qu'il s'agirait peut-être d'écarter certains aspects peut-être juste la révision judiciaire et puis de garder le reste notamment l'obligation de renégocier enfin voilà alors moi ce que je vois c'est des mises à l'écart en bloc alors si on fait pareil avec la force majeure voilà je ne suis pas convaincue par les procédés et même je ne suis pas convaincue par l'intégralité par la lycéité des clauses de force majeure est-ce que d'une certaine manière les clauses de force majeure ce n'est pas juste des clauses qui sont relatives à la répartition des risques et donc à l'équilibre économique du contrat ben oui mais si elles sont si elles sont bien faites les risques sont répartis mais si elles ne voilà mais si elles ne sont pas bien faites elles font tout peser sur un contractant et quand le contrat n'est pas d'adhésion c'est-à-dire quand il était en soi négociable on aboutit à un déséquilibre non sanctionné en tout cas non contrôlé et on ne pourrait pas remonter là jusqu'à la formation du contrat une forme de de dole dans la formation du contrat ou enfin une mauvaise représentation de la réalité alors ça ne s'est pas vu c'est-à-dire le dole ou l'erreur dans la compréhension des clauses du contrat ça ne s'est pas vu le dole à mon avis est à l'excus parce qu'il faudrait prouver l'intention et le simple fait d'être rédacteur mais même en réticence le simple fait d'être rédacteur ne démontre pas la volonté de tromper je crois et pour ce qui est de l'erreur c'est assez difficile de se dire qu'on a une fausse représentation de la réalité quand on comprend la réalité que le moment où l'événement survient c'est quelqu'un en matière climatique où la réalité dépasse un peu toutes les prévisions c'est ça tous les scénarios donc on ne pouvait pas dire je me suis trompée ou l'obligation d'information l'obligation générale d'information personne ne peut informer on ne peut pas puisque justement ce n'est pas prévisible alors il y a une piste quand même sur l'obligation d'information parce qu'il pèse au moins sur le rédacteur l'obligation d'informer sur le fonctionnement du contrat après plus comme vous dites on ne peut pas informer sur ce qu'on ne connait pas oui après c'est toujours la question si le risque a une probabilité suffisante ou pas il ne s'agit pas d'envisager tous les risques abstraitement prévisibles ça a toujours été une conception plus raisonnable de l'imprévisibilité mais bon mais c'est ça qui est génial aujourd'hui c'est ce qui est challengé avec l'urgence climatique c'est que on voudrait prévoir l'imprévisible parfois d'un côté ou de l'autre c'est ce qui remet en cause toute notre façon de travailler au quotidien y a-t-il encore d'autres questions bon alors je pense qu'on va qu'on va se séparer là je profite de cet instant pour remercier très chaleureusement la Cour de Cassation et l'ENM qui sont nos partenaires dans l'organisation de ce cycle de la confiance dont ils nous ont honoré j'en profite pour remercier très chaleureusement Mathilde ou la responsabilité civile en France c'est un instrument c'est un instrument à mobiliser encore plus pour essayer de répondre à ces grands défis environnementaux qui sont faits à nous donc de nouveaux rendez-vous pour 2024 et merci à tous de votre attention merci à tous 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 merci à tous